Beaucoup mes gazelles, on continue les tirages du mois de février cette fois-ci. Pour les scorpions, amis scorpions, l'énergie dominante pour vous. Pour moi il y a comme un repli sur soi, ou en tout cas on se conditionne, on se conditionne, on se balise. Moi on me parle d'émotions par vagues, de sentiments par vagues. Donc on ressent des choses pour quelqu'un mais de façon très épisodique dans le sens où ça a l'air très intense et en même temps j'ai l'impression que ça dépend des contacts qu'on a avec cette personne. J'ai l'impression que les contacts ne sont pas forcément permanents ou tout du moins optimaux tout le temps. Du coup on est un petit peu irrégulier dans l'humeur. On a toujours des sentiments visiblement intenses mais c'est comme si parfois c'était très passionnel et à d'autres moments on avait l'impression que c'était pas réciproque. Je rappelle comme toujours les amis que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, ne vous inquiétez pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas moi qui dois vous donner ce message à son moment. Là il y a un repli sur soi effectivement. Mais c'est un repli sur soi qui amène une remise en question j'ai l'impression. Une remise en question donc de sa personne, du duo potentiel ou avéré, de sa fiabilité, de sa pérennité. Oui il y a toute une remise en question. Il y a des choses qui sont très contenues. Il y a des choses qu'on n'ose pas avouer, des sentiments qu'on n'ose pas avouer, qu'on n'ose pas étaler au grand jour, qu'on n'ose pas exprimer à la personne à laquelle on pense. Il y a une crainte, pour certains il y a une crainte de sa réaction peut-être. Il y a une crainte de la réaction de l'autre, il y a une crainte des conséquences, d'une potentielle déclaration. On n'ose pas, on n'est pas encore dans la confiance totale, dans la confiance optimale, ni dans la confiance en soi sans faille. En carte de synthèse, vous avez quand même ça. C'est à dire que là vous allez de toute façon vers un schéma où vous contenez beaucoup de choses. mais ça va se transformer en des choses très explosives au fur et à mesure que vous allez attendre pour les exprimer. C'est à dire que de sentiments sincères, honnêtes et bienveillants, on va accumuler les malentendus et ça va se transformer en potentiel colère ou rancœur ou des non-dits qui vont vous épuiser en fait. Et oui, on manque de recul, on n'arrive pas à prendre ce recul nécessaire pour être tranquille dans sa façon de penser. Effectivement. Après moi j'en vois qu'ils sont soit pressants, soit pressés. C'est à dire que soit vous déclarez les sentiments et c'est la personne en face qui vous fait sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous fait sentir qu'il y a comme une hésitation. Mais c'est pas une hésitation, c'est juste qu'on n'ose pas et quelque part vous prenez ça comme un rejet. Soit c'est vous qui inspirez ça, mais en tout cas il y a un malentendu qui est clairement, qui est très facile à résoudre en fait. Mais c'est pour ça que je parle d'un manque de prise de recul. Il y a un manque de prise de recul qui fait que finalement, pour certains, j'ai l'impression qu'on vous voit ou que vous voyez la personne en face de vous comme elle était avant. Vous voyez ? Ou vous voudriez qu'elle devienne ou qu'elle redevienne comme avant. Ou alors on veut ça de vous. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il y a un désaccord, c'est parce qu'il y a un apprentissage, il y a une prise de recul, il y a un bilan qui a été fait d'un côté mais pas de l'autre, qui fait que celui qui n'a pas fait le bilan voudrait rester sur des souvenirs du passé, des souvenirs heureux, quelque chose d'insouciant, de léger, d'imperturbable en fait, d'inchangé. Mais c'est quelqu'un qui voudrait se bercer de l'idée qu'un couple peut ne pas changer en fait. Un couple peut évoluer dans la vie sans changer, sans faire d'effort et en ayant cette image jeune. Mais il y a une certaine confusion entre un esprit jeune et une image, l'image qu'on transporte, l'image qu'on transmet. Et c'est pour ça que la discussion est difficile. C'est pour ça que la discussion est difficile, c'est parce qu'il y a ce décalage et il y a cette confusion dans les définitions et dans la vision du couple. Les sentiments sont mutuels mais les relations sont fluctuantes parce qu'on a parfois l'impression qu'on ne va pas dans la même direction, qu'on n'a pas les mêmes envies et surtout qu'on ne se voit pas soi-même et le duo de la même façon. Et c'est ce manque de prise de recul de l'un des deux qui fait qu'on en vient à se poser des questions, comme je disais au début, on en vient à se poser des questions sur la pérennité d'un duo potentiel. Parce que, on me dit la phrase ça ne peut plus aller, mais ça ne peut plus aller, ce n'est pas dans le sens où vous allez vers une séparation. C'est dans le sens où, là il est nécessaire de faire une mise à plat, une mise au clair pour tout ça. Il y a un manque de prise de recul, il y a quelque chose... C'est comme si vous ou la personne que vous avez dans le cœur était restée dans le passé, en fait. Physiquement vous êtes dans le présent, mais au niveau de l'esprit, au niveau de l'attention, vous êtes restée dans le passé. Mais c'est un passé qui révolue, en fait. C'est pas un passé qu'il faut voir avec nostalgie, avec une nostalgie un petit peu amère, en se disant, oh là là c'est terminé. Non, c'est pas ce que le tirage vous dit. Mais là, on vous appelle à faire comprendre, ou à comprendre, qu'un duo évolue. Que nous-mêmes, qu'on soit en duo ou pas, on évolue dans la vie, on évolue dans le parcours sentimental, notamment. Et les changements sont inévitables, et il faut surtout pas avoir peur des changements, parce que ça peut être révélateur de belles surprises. Vous voyez ? Là il y a de belles surprises qui peuvent s'annoncer, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui parfois se ferme au dialogue. Bah voilà, encore, le manque de prise de recul. Et oui, on préfère rester dans la légèreté, on préfère rester dans cette insouciance qui nous rappelle potentiellement une jeunesse, ou en tout cas qui nous rappelle potentiellement un début de relation qu'on a trouvé enflammé, passionnel, fusionnel pour certains. Et en fait les cartes vous disent que ça c'est toujours possible en fait. C'est toujours possible, c'est juste qu'il faut le moduler, il faut vous accorder un accord, un accord, une... Comment je peux dire ça ? Une moyenne est possible, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Vous pouvez discuter en fait, vous pouvez trouver un accord pour réussir, pour mettre en avant ce dont vous avez envie, parce qu'il y a des envies des deux côtés. Moi je vois des envies qui sont communes, des ambitions qui sont communes, mais il y a une façon de les comprendre et de les exprimer ou pas qui fait qu'il y a un décalage en fait. C'est comme si on n'entendait que d'une seule oreille. Vous voyez ? On ne s'entend que d'une seule oreille, du coup le dialogue passe pas très très bien. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses à vivre déjà de suite là. Il y a des choses à vivre de suite, il y a des choses à vivre... Il ne faut pas rater le coche. Il y a des choses extrêmement positives qui viennent là, ou qui sont imminentes, ou qui ont déjà commencé pour certains, qu'il faut vivre absolument, qui sont extrêmement positives, extrêmement instructives, à deux. Après on me parle d'une... Pour certains autres, on me parle d'une passion peut-être un petit peu trop prononcée, qui vous empêcherait de percevoir les signes qu'il faut changer certaines choses. Et voilà. Ben oui. Alors les sentiments sont mutuels, là il n'y a aucun doute. Les sentiments sont mutuels, ils sont là, une accalmie est possible. Mais il faut que l'un des deux, encore une fois, prenne ce recul, et se rendre compte que c'est juste un état d'esprit, c'est juste une question d'état d'esprit. Ce n'est pas une question d'image. Vous voyez ? Vous voyez ce décalage, cette nuance ? Il y a cette confusion dans les définitions, du coup, ça crée une distance. C'est pour ça qu'il y a des relations épisodiques. C'est pour ça que je dis qu'il y a des contacts épisodiques. À un moment donné, il y a une lassitude. Il y a une lassitude parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à trouver de compromis assez durable pour se dire, bon, c'est bon, maintenant on peut continuer et on peut continuer sereinement. Alors que vous ressentez tous les deux la même chose, c'est aussi intense pour l'un comme pour l'autre, en fait. Et oui. Et oui. Et comme l'accord n'est pas trouvé, comme la moyenne n'est pas trouvée, on a l'impression de ne pas maîtriser la situation. On a l'impression de ne pas maîtriser l'avancée des projets, de ne pas maîtriser la mise en place de certains projets pour les rendre un petit peu plus concrets, en fait. Alors qu'on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Et on a cette envie de progression des deux côtés. On a cette envie de progression des deux côtés. C'est juste que, il y en a un des deux, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, qui ne s'exprime pas clairement. qui, pour une raison ou d'autre, n'ose pas s'exprimer. Ou en tout cas, n'ose plus s'exprimer parce qu'elle manque de recul et qu'on lui a déjà dit. On lui a déjà dit qu'elle manquait de recul. Voilà. C'est ça. On lui a déjà dit qu'elle manquait de recul. Du coup, c'est une personne, soit vous, soit l'autre, qui est sur la réserve. Sur la réserve expressive. Il y a une envie, il y a un élan, mais alors on balise parce qu'on n'a plus envie de se prendre de reproches. On n'a plus envie de disputes. On n'en a jamais eu envie, en fait. On n'a plus envie d'être jugé, d'être potentiellement dévalorisé. On a juste envie de progresser. Et c'est une adaptation qui est juste à éclaircir. Parce qu'il y a des choses... C'est vrai que ce manque de dialogue, ça gâche même les contacts, même physiques, en fait. Ça vous éloigne même physiquement. Ça vous éloigne même physiquement. C'est comme s'il y avait une discorde. Mais c'est une discorde qui est fiction, en fait. Si je peux dire ça comme ça. En ce sens que... C'est vraiment une question de nuance. C'est vraiment une question de nuance. Et oui, ça bloque tout. Ben voilà. Ça bloque tout. Et pour certains, on se sent même bloqué dans sa situation. On ne sait pas comment s'extirper de ça. On ne sait pas comment se sortir de cette incompréhension. Pour certains, dans les moments où vous êtes au fond du seau, vous avez même envie de partir. Mais il y a ces sentiments qui vous bloquent. Parce que vous sentez quand même au fond de vous que les sentiments sont mutuels. Du coup, vous vous demandez... Vous vous dites... C'est pas très judicieux que je m'en aille, en fait. Mais cette sensation de ne pas maîtriser ce qui se passe, ça vous frustre, en fait. C'est frustrant. Et ça vous bloque. Et ça vous fait tourner en rond. Et ça met en suspens tout plein de projets. Moi, pour moi, pour certains, là d'ailleurs, vous aviez commencé à mettre en place certains projets plus concrètement. Vous l'aviez commencé. Et il y a quelque chose qui s'est passé, qui les a mis en pause, ces projets. Ces projets ont été mis en pause. Et là, c'est comme si vous vous disiez que vous ne parviendriez plus à remettre en place ces projets avec cette personne. Bonjour, monsieur chat. Mais oui, en fait, on vous parle de calme. On vous parle... Il va y avoir une accalmie. Mais alors, il va falloir être constant. Il va falloir garder cette... Il va falloir travailler sur une constance de tempérament. Parce que les sentiments sont là. C'est indéniable. Et c'est pour ça que vous avez ça en carte de synthèse. Voyez ? C'est parce qu'il y a des choses que vous contenez et des choses qui vont se transformer en sentiments beaucoup plus sanguins, en fait. Ça va se transformer. De toute façon, il va y avoir libération de parole. C'est ça que ça veut dire, en fait. Il va y avoir libération de parole si, de toute façon, l'un de vous s'obstine à ne pas travailler sur cette nuance dans la définition du couple. Vous voyez ? Ouais. On a envie de prendre le dessus, mais on n'y arrive pas. On a envie de prendre certaines décisions, mais on n'y arrive pas. On se sent bloqué. Mais c'est une situation qui va se débloquer. Mais il faut éviter... Il faut éviter d'essayer d'aller à contre-courant, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une lutte, en fait, permanente. C'est une lutte permanente. Et en fait, là, on vous dit de ne pas perdre espoir parce que les choses peuvent s'arranger. Voilà. Vous voyez ? Quand je parlais de contact épisodique, les amis, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il va y avoir quelque chose. Soit vous allez prendre une décision, soit il va y avoir une conversation beaucoup plus franche, beaucoup plus honnête sur ce qui vous fait souffrir. Alors, on vous appelle quand même à être à l'écoute de l'autre. Donc, à écouter pour comprendre et pas seulement écouter pour répondre. Ça, c'est pour tous les signes. Mais dans ce tirage-là, c'est vraiment ça qui ressort. Il risque d'y avoir des vexations. C'est pour ça que je parle de contact épisodique. Il risque d'y avoir des vexations. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous êtes à la fin d'un cycle. Ce sont des vexations qui sont temporaires. Ce sont des contrariétés qui sont temporaires puisque vous êtes en train de clore un chapitre. Vous voyez ? Et quand on clore un chapitre, ça ne veut pas dire qu'on va en commencer un autre avec quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas ce que le tirage dit. Là, le tirage est en train de vous dire que vous êtes à la fin d'un cycle. Un cycle un petit peu mouvementé. Parce qu'il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail à faire sur soi des deux côtés. Mais c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de nécessaire. Puisque les projets qui ont été mis en pause là, pour ceux qui avaient mis en place des projets qui avaient quand même assez avancé, et qui ont été mis en pause, ça va se remettre en route. Ça va se remettre en route. Donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne perdez pas espoir. On vous parle quand même du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement, on vous appelle on vous appelle à la tempérance, on vous appelle à l'ouverture, à l'ouverture d'esprit, à la tranquillité. Vous avez le valet de trèfle qui est sorti. C'est quand même un signe d'évolution. Vous voyez, un signe de progression. Le chemin sera semé d'embûche. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. mais une évolution positive est possible. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc on vous parle aussi de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Effectivement, n'hésitez pas à faire des demandes. N'oubliez pas qu'on a tous quelqu'un qui veille sur nous. Tous, 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 sans exception. N'hésitez pas à parler à la personne qui veille sur vous. Même si vous ne savez pas spécialement qui c'est, à la limite, on s'en fiche. C'est une personne qui veille sur vous et qui ne demande qu'à répondre à vos questions. Vous voyez ? Donc, dans cette période de contact un petit peu interrompu parce que la discussion aura été un petit peu bouleversante, dites-vous que c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est une période à prendre en compte pour faire ce travail sur soi-même. Faire ce travail sur soi-même des deux côtés. C'est-à-dire, pour la personne qui a besoin de comprendre que la jeunesse est un état d'esprit et pas une image, voilà, on doit travailler sur ça. Pour l'autre personne, on doit comprendre que on doit être dans l'accueil, en fait, dans l'ouverture. C'est ce que le tirage vous dit. Si vous êtes dans l'ouverture, dans l'amour, en fait, mais dans l'amour inconditionnel, vraiment. Je vous renvoie à la notion d'amour inconditionnel dans la spiritualité. Vous avez tout plein de choses sur Internet qui parlent de ça. C'est quelque chose qui va s'arranger, en fait. C'est quelque chose de nécessaire. C'est une période de réflexion nécessaire. une période de travail et d'introspection nécessaire pour amorcer cette période qui arrive, là, et qui risque de vous épuiser, en fait. Donc là, pour éviter ça, on travaille. Et enfin, on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spéciale et tu es aimée. Effectivement, je vous parlais d'ouverture tout à l'heure. C'est exactement ça. Ouverture à vous-même. Ouverture à l'autre. Ouverture de l'autre, aussi, à votre personne. À votre vision, aussi, du monde, du couple, de la vie. Voilà. Il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Quelque chose est possible. Quelque chose est possible, encore, pour vous deux. De toute façon. Vous voyez ? Il faut juste se mettre d'accord sur le fait de clore un chapitre ensemble, en même temps et de la même façon pour en commencer un autre sous de meilleures augures, en fait. Donc, c'est quand même un tirage positif. Amis scorpions, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite. et je vous remercie. Je vous remercie.